Chers camarades, Arielle Bonnefoy, préparatrice en pharmacie d'officine. Je vous apporte le salut fraternel des militants du syndicat de la pharmacie d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Je suis une vraie représentante de la pharmacie d'officine et à ce titre, je voterai les rapports. Je souhaite revenir sur l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, portant sur la formation professionnelle et sa signature par force ouvrière. Autant dire les choses clairement, un accord n'est jamais satisfaisant à 100%. Nous le savons tous. Dans ce cas précis, le rapport bénéfice-risque était favorable. Et je salue l'attitude confédérale sur ce dossier. D'abord, il est capital d'avoir maintenu la responsabilité de l'employeur en matière de formation, d'adaptation des salariés au poste de travail et de maintien dans l'emploi, malgré la volonté du patronat de s'y soustraire. Ensuite, en tant que militante de la branche de la pharmacie d'officine, essentiellement composée de TPE, très petites entreprises, parfois très petites, Je considère comme positif les nouveaux mécanismes de financement qui comportent un volet de mutualisation renforcé à destination des TPE. La confirmation du rôle important des branches en matière de politique de développement pour les salariés est également à noter, comme le renforcement du paritarisme dans les régions face aux risques liés à la décentralisation. Le Conseil en évolution professionnelle pour aider les salariés dans la construction d'un projet professionnel est un progrès notable qui s'appuie sur l'entretien professionnel, désormais mieux formalisé, et sur le CPF. Le CPF, le compte personnel de formation qui remplace le DIF, améliore la portabilité et mobilisation des droits acquis par le salarié pour une action de formation qualifiante ou certifiante. Enfin, l'accord acte le principe de la reconnaissance de l'action de formation par l'entreprise avec un engagement de l'employeur avant le départ en formation. Pour toutes ces raisons, face aux tentatives patronales de recul social, avec parfois l'accompagnement coupable de certaines organisations dites « syndicales », la Confédération a su préserver l'essentiel dans le cadre de cet accord national interprofessionnel. Si le législateur a jugé utile ensuite de modifier certaines dispositions de l'année dans la loi du 5 mars 2014, ça, c'est une autre histoire. Il nous appartient, dans nos branches respectives, de nous approprier ces dispositifs avec l'aide technique indispensable de la Confédération et de les améliorer au bénéfice des salariés que nous représentons. Merci à Stéphane Lardy et à son équipe pour ce travail. Merci de m'avoir écoutée. Fier d'appartenir à Force Ouvrière, ma seconde famille. Merci de m'avoir écoutée. Vive Force Ouvrière et bonne continuation de congrès à tous à Tours.